... Voilà, donc si les puristes de la série reconnaissent... Bon, nous sommes sur du Gundam, évidemment. Mais est-ce que les gens vont reconnaître d'où s'est tiré ? Ha ha ! Gundam Seed sur Wonderswan. Un jeu que j'ai beaucoup adoré. Vraiment. Alors, vous allez voir juste pourquoi je l'ai adoré. Déjà pour ses OST, bien sûr. La Wonderswan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une console portable qui essaye de concurrencer à son époque les consoles portables, justement, de l'époque, mais bon. Attendez qu'elle n'a jamais vraiment décollé. non ? Non, non, c'est... God's Gundam, mon favori. Voilà. Et regardez-moi ces décors. Regardez-moi ces détails. Purée. C'est énorme. C'est énorme. Allez, combat. Ça pose. Voilà. Ok, Vincent, merci d'être passé. Je te souhaite une excellente soirée de ton côté, l'ami. Je te fais de gros, gros bisous. Et n'oublie pas la douche. Ha 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 ! Il va me tuer. Au plaisir, l'ami. Au plaisir. Et encore bravo. Vraiment bravo. Oh, merde. J'étais concentré sur le chat. Désolé. Mon dieu. Comment je peux rater un truc comme ça ? Il faut vraiment que je soigne une quiche pour rater un truc pareil, quand même. Mon dieu. Allez. On va bâtir du Gundam. Ah ha ! J'ai un gros souci. C'est bien que je sache cette direction. Or, j'ai l'impression que le haut, chez moi, il ne marche pas. C'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Ça ne marchait pas. Attends. Je vais remettre. Ça va, ça va. C'est bien remis. Ok, pas de souci, mon maçon. J'irai checker ça au plus grand des plaisirs, mon ami. De toute façon, après ce live, j'irai directement sur le fameux Skype et écouter ça avec le plus grand des plaisirs. Oh, de d'un coup. C'est génial. Jujo Max. C'est bien. Alors. Ouh, attention. J'espère que vous êtes fan de Gundam, vous qui regardez ce Direct Play. Ou du moins que vous appréciez la franchise. Très bonne franchise de Gundam. Même si Macross, pour ma part, passe bien plus. Ouah, non. C'est assez spécial. Parce que bon, je vous aimee, normalement, c'est un peu à distance, tu vois. Ah, j'ai détruit tous les deux en même temps. Bah, bravo. Comment dire ça ? C'est plus un jeu d'action, quoi. Plus qu'autre chose. Mais lol, quand je les ai détruits tous les deux en même temps. C'est marrant. Save, oui. Save. Yeah. Tout à fait, ça, oui. Next stage. Ah, ça va être bien, ça. Mais ce qui m'impressionne, c'est les décors, les détails, tout ce que tu veux. Mais, regardez-moi ça. Le jeu mirror. Ma part, c'est le jeu le plus réussi de la Warner Surrey. Hop. Et puis, ça répond au doigt et à l'œil. C'est ça qui est excellent. Vraiment, jeu extrêmement abouti. Celui qui oserait l'inverse est un enfoiré premier. Franchement. Non, je dis ça en rigolant, mais je vous jure, il est super abouti, ce jeu. Aller, viens te battre, collègue. plutôt, je dirais, rival. C'est lui. Ah, il n'a pas fait le fier longtemps, hein. Si, c'est un jeu abouti, ta gueule. Oula. Faire attention, là. En tout cas, Wayne, je ne sais pas où est-ce que tu t'es arrêté sur la SMT3. Je ne sais pas si tu es déjà entré dans une espèce de monde virtuel. Sache que j'ai pas mal galéré, mine de rien. Il recommence, il recommence, attention. Il est fier, il est fier, hein. Il est content, il est content. Regardez-le, regardez-le, mon écouta, mon écouta, mon écouta. Mon mec, quel homme, mon. Moi, je suis en train de le mindfuck, le pauvre. Moi, je suis en train de le mindfuck, toute seule. Eh, on a trouvé un glitch. Oupa. On a compté fort, toi. Putain. Alors, dégage. Je vais bien retrouver mes statistiques, moi, mes stats. Ce serait cool. Là, il s'en va encore. Non. Il n'a pas fini. Comment ça fait mal. Allez. Assez de puissance. Un boss bien casse. Ah ouais, si tu m'étonnes. Ah, mon pauvre. C'est quoi le boss ? Juste pour savoir. Pour savoir. Bam. Allez, tire. Oula. Combats de robots. Combats de mecha. Il y a des combats qui sont vraiment classes dans ce jeu. Faut le dire. Ça, c'est terminant d'exploser. génial. En même temps, t'as vu les points de vécu qui me restaient. Je pense que moitié-moitié, ça reste bien. Écoutez. Je ne sais pas à quel poste tu t'es arrêté, Wayne, mais bon, bon courage, parce que les boss dans le... dans ce SMT... Est-ce que ce serait pas devant un squelette ? Un certain squelette. Je spoilerai, je dis juste. Matador. Matador. Oh putain, mon gars. Oh, mon gars, Matador. Tu vas tellement galérer. Pour beaucoup de joueurs, dans l'RPG, ce boss est juste un des pires boss que tu peux avoir en début de partie. Il est horrible, Matador. Il est horrible, je te jure, mon gars. Tellement vaillissant, tellement rapide. Puis bon, la règle des SMT3, elle a un coup critique, un coup supplémentaire ou une faiblesse égale coupe supplémentaire. Il est tellement agile que si tu le rates une fois, bon bah, t'es vraiment pénalisé. Et là, t'es dans la merde. Surtout qu'à sa deuxième phase, il commence à te lancer une attaque qui t'attaque tout le monde, quasi. Il fait le « wouah tatatata » avec ses épées. Ouais, Matador, il est... Sans dire qu'il est horrible, horrible, horrible. Il est horrible deux fois, mais pas trois fois. Je sais pas comment dire ça, mais... C'est quelqu'un, ouais. C'est une grosse épreuve, ce boss. Bon courage, en tout cas. Je sais pas à quel niveau tu es. Bon, par contre, je perds pas le temps. C'est quand j'y mets, c'est quoi. Encore, toi ! Ah, j'ai trouvé un petit pattern pour tourner autour de lui. C'était cool. C'était marrant. Ah non, pas lui. C'est à cause de lui que j'ai perdu plein de PV. Bon, ça va. Oh, oh, oh ! Ah, on a trouvé un pattern pour le « mindfuck ». Ah, c'est génial. Oui, oui, en tout cas, bon courage pour Matador. Et crois-moi, t'es pas au bout de tes surprises. Très loin, même. Et si jamais tu veux du bon challenge, et bien, à la fin du jeu, tu débloquerais un mot difficile. Et là, là, tu comprendras ce que veut dire le mot « challenge ». Clairement. Puisque tout au monde. Quoi ? Quoi ? De munitions ? What the fuck, nigger ? Ouh ! Surtout qu'il a un taux de critique super élevé, ce bâtard, là. C'est chaud, quoi. Allez, on va combattre l'ennemi principal. Bon courage. Je ne vais pas me retourner de l'autre côté. C'est ça qui est chiant. Ah, ça va. C'est dommage, j'ai tâché. Surtout que c'est SMT3 qui est pour moi le meilleur RPG qui a été fait. Pour moi pas, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est très, très subjectif ce que je dis, mais bon. Voilà, quoi. Il faudra que tu essayes d'y jouer. Ce n'est pas en gardant que tu arriveras à te faire un avis, tu sais. Bah, dans ce cas, il ne faut pas avoir d'avis. Si tu n'y joues pas, c'est... Ouais. C'est pas de faire un avis sans y jouer, hein, quand même. Donc, on va tout la clique des robots, là. Bah oui. Quand même le minimum, j'ai envie de dire. Non, tout ça. Oh là là. Je suis déjà dans la merde, là. Non, tout ça. C'est parti. Merde. Bon bah je suis mort. Eh ben c'est cool ! Ah bon ? Wayne ? Ah bon ? Ah ! Mais c'est bien ça ! C'est bien ça Wayne. Mais c'est vrai que... Les SMT c'est une aura particulière. C'est quelque chose. Je sais pas. Il y a quelque chose dans les SMT qui te fait dire que ouais. Il y a un truc là-dedans. Il y a un truc. Tu saurais pas dire quoi mais... Tu sens que c'est différent. Dans ce jeu. Mais qui t'attire vraiment. Sinon j'hallucine les mecs. Apparemment il va y avoir un remake du prochain Call of Duty. Enfin de... Maudonne-moi phare. Apparemment Activision. Pour un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Ils vont t'amputer la moitié du jeu. Et te le faire payer de base 80 euros. Et vous imaginez l'enculade là ? Oh bordel. Et cette politique elle devient quand même exécrable au possible. Franchement. Acti pognon quoi s'il te plaît. Je suis pas un héteur anti-Call of Duty. Il y a des Call of Duty que j'ai joué et pas mal apprécié. Mais hey oh. Hey oh. Oh oh oh. Un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Ils sont incapables d'y refaire la moitié de son contenu. 80 euros apparemment le jeu de base. De ce que j'ai entendu hein bien sûr. De ce que j'ai entendu. 80 euros prix standard. Donc 79,99. T'imagines le truc. Pour un jeu dont ils vont amputer la moitié du contenu. D'un jeu qui est sorti il y a 10 ans. C'est assez hallucinant quand même. Je comprends que vous hallucinez. Mais mec. Je vous comprends parfaitement. Non mais. Oh la 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 la. Activision dans sa plus grande. Blendeur. Enfin qu'est-ce que tu veux. C'est la politique d'Activision. Malheureusement. Je pense qu'on peut rien y faire grand chose. Et c'est ça qui est bien alors. Ah merde j'ai activité 30 euros. Ah quel con. 300 euros au bord. Non. 400 euros. Ça fait bien mal comme ça. Ça fait bien mal. Je pense qu'il faut avoir fumé là-dedans. Non mais 80 euros un jeu. Normal, standard. Hein. Pas éconnu non plus. Là franchement c'est... The gros foutage de gueule. C'est même The. The The. Et franchement 80 euros. Je sais pas ce qu'il faut avoir fumé là-dedans. Mais c'était sévère. Surtout pour un jeu. Dont ils ont amputé le contenu de moitié. Pour un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Qui va sortir sur PS4. Et oh. Déjà qu'ils ont fait la couille. Qu'ils ont osé. Pour le Black Ops 3. De pas mettre de solo. Ni de coop. Pour les éditions PS3 et 360. Ils sont couillus hein les mecs. Ils sont couillus hein. Ah ils osent tout hein. C'est bâtard là. Et t'as encore des pigeons pour les défendre hein. C'est n'importe quoi. Franchement c'est n'importe quoi. Je... C'est surtout les gens qui défendent ça que je comprends pas. Enfin bon soit. Je vais pas... Euh... Je vais pas continuer ça plus longtemps. Je pense qu'on va se faire un dernier jeu en live. Ou un avant dernier. Ou je sais pas. On verra on verra. Allez. On éteint ce jeu. Et on se retrouve tout de suite les gens. On verra. Sous-titrage ST' 501